... Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la Gendarmerie Nationale ? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadek. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, empreinte fatale. Marte Royer frissonna. Le vent s'engouffrait par toutes les ouvertures de la maison et elle se dit qu'il était l'heure de fermer les volets. Marte n'avait jamais pu s'habituer à la solitude. Depuis deux ans qu'Henri était mort, après le chagrin, les larmes, le désespoir d'avoir perdu celui qui avait été le compagnon de toute une vie, elle s'était peu à peu résignée. Elle n'avait plus de famille, pas d'amis. De temps en temps, une voisine venait faire un brin de causette en sirotant un verre de vin blanc, celui qu'Henri aimait tant. Elle bavardait de la pluie et du beau temps et la voisine s'en retournait, laissant Marte plus seule que jamais. La journée, Marte s'occupait des quelques lapins dont elle faisait l'élevage et qu'elle allait vendre les jours de marché. Avec la petite retraite qu'elle touchait chaque trimestre, augmentée de l'argent provenant de la vente de ses lapins, elle arrivait à vivre tant bien que mal, sans rien demander à personne. La nuit allait être glaciale. Marte se dit qu'il faudrait bientôt activer le feu dans la cheminée. La soirée s'annonçait comme les autres soirées, triste et monotone. Elle alluma son poste de radio. Un peu de musique tromperait sa solitude et son angoisse. Oh oui, de la musique, du bruit, tout, plutôt que ce silence oppressant, les craquements de la vieille maison, les hululements du vent, le frôlement des branches contre les volets clos. Marte alla vérifier que la porte d'entrée était bien fermée à clé. le verrou poussé. Elle se souvint du temps où, jeune marié, Henri se moquait d'elle et de ses frayeurs. Tout cela était bien loin aujourd'hui. Henri disparut. Les frayeurs s'étaient muets en une épouvantable angoisse dès que le soir tombait. Dans la cuisine, la soupe qui va composer le frugal repas de Marte est en train de frissonner dans une casserole. À la radio, Yves Montand chante les roses de Picardie, la chanson préférée d'Henri. La soupe est prête. Marte en remplit un bol et va s'installer dans son vieux fauteuil près de la cheminée. Soudain, elle s'immobilise. Elle a entendu un bruit, un craquement. C'est sans doute son imagination qui lui joue un tour. On n'a pas idée d'être aussi peureuse. Marte regarde la porte d'entrée, d'où lui a semblé venir le bruit. Brusquement, son sang se glace dans ses veines. La poignée de la porte est en train de tourner doucement, tout doucement. Quelqu'un essaie d'entrer. Marte est pétrifiée. Comment appeler au secours ? La maison est isolée et Henri n'a jamais voulu faire installer le téléphone. Pour appeler qui, d'ailleurs ? Tout à coup, on frappe à la porte. Marte, rassemblant ses forces et son courage, se lève et s'approche en tremblant. Elle demande d'une voix étranglée. Qui est là ? Une voix d'homme inconnu lui répond. Ouvre ! Ouvre ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ouvre, je te dis, ouvre ! Non, allez-vous-en ! Ouvre-moi, Oshkasto ! Laissez-moi tranquille, allez-vous-en ! L'homme frappe maintenant de toutes ses forces contre la porte, à coups de poing, à coups de pied, de plus en plus fort. Marte est allée se réfugier au fond de la pièce. Elle fait une prière désespérée. Mon Dieu, mon Dieu, faites que je me réveille, faites que ce soit un cauchemar. Mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie. Maintenant, c'est à coups de pioche que l'inconnu, comme un forcené, s'attaque à la porte, dont l'un des panneaux a éclaté. Le bruit de la pioche contre le bois résonne dans la tête et dans le cœur de Marte, affolée, qui s'est recroquevillée comme un pauvre animal traqué. À coups de pied, l'homme fait sauter le dernier panneau de la porte déchiqueté. Marte ne voit qu'une masse sombre et menaçante qui avance droit sur elle, un couteau à la main. Une lame qui brille, une douleur fulgurante. La dernière image que Marte Royer emportera avant de mourir, la gorge tranchée, sera celle d'une paire de bottes en caoutchouc. Des bottes vertes. C'est le lendemain, vers 15h, que le commandant de la brigade territoriale de Vernon m'a appelé. On venait de découvrir Marte Royer assassiné, baignant dans son sang. J'aimerais donc, sur place, accompagné du chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, et des gendarmes Préhaut et Larue. La victime gît près de la cheminée. À la base du cou, la plaie est béante. La tête repose dans une flaque de sang coagulée. Près du corps, une pioche, celle qui, vraisemblablement, a servi à défoncer la porte d'entrée. Les indices sont peu nombreux. Cependant, nous pouvons relever quelques empreintes de pas sur le sol, près du cadavre et sur ce qui reste de la porte. En effet, sur les panneaux de bois disloqués, des traces boueuses parfaitement nettes, correspondant à des semelles à crampons dont le dessin est très précis, intéressant au plus haut point le chef Beauvais qui en fait un moulage. Beauvais affirme, suite à l'examen des empreintes, que l'agresseur portait des chaussures style patogasse ou des bottes de taille 42, usées anormalement sur le côté gauche de chaque pied et dont deux des crampons manquent au pied droit. Les indices relevés, les photos de la victime et du lieu du drame prises, l'ambulance emporte le corps de Marte Royer vers le centre hospitalier régional. Pour tenter de glaner quelques renseignements et connaître les habitudes et les fréquentations de la victime, nous nous rendons chez les voisins les plus proches. C'est ainsi que je suis reçu par Mme Vannot qui pleure longuement sur le sort de cette pauvre Marte qui ne s'attendait certes pas à rejoindre son cher Henri dans des circonstances aussi horribles. Pendant que la brave femme me confie ses souvenirs de jeunesse, du temps où Marte Royer et elle allaient au bal ensemble avant de rencontrer leur mari respectif, j'aperçois près de l'âtre une paire de bottes vertes en caoutchouc. Machinalement, je m'en saisis, je regarde la semelle et il me semble reconnaître le même dessin que sur les empreintes relevées tout à l'heure par le chef Beauvais. Les bottes de Mme Vannot sont neuves, de pointure 37, elles ne sont bien entendu pas celles que nous recherchons, mais il est très intéressant d'apprendre qu'elles ont été achetées à la coopérative agricole. Renseignement pris auprès de la coopérative en question, j'ai la certitude que le dessin des empreintes relevées chez la victime correspond à une semelle de bottes de pointure 42 et qui n'existe que dans la couleur verte. De plus, le gérant de la coopérative nous affirme qu'il est le seul dépositaire de cette marque de bottes dans la région. Ainsi, pour l'instant, tout ce que nous savons du meurtrier, c'est quelque chose du 42 est qu'il possède une paire de bottes usagées dont deux crampons manquent au pied droit. Je rassemble mes hommes et leur demande d'effectuer systématiquement le porte-à-porte dans tout le pays. Je dresse un plan d'action qui prévoit une répartition journalière du secteur à explorer. « Chaque soir, les équipes me rendront compte des lieux visités et des personnes entendues. » Un seul mot d'ordre. « Des bottes vertes, anormalement usagées, pointure 42. » Les recherches commencent, méthodiques, dans un cercle qui va aller en s'agrandissant. Les gendarmes découvrent de nombreuses paires de bottes vertes, mais pas de semelles correspondantes aux empreintes de l'assassin. Entre le 20 et le 27 novembre, nous procédons à de nombreux contrôles et visites inopinées. Hélas, sans aucun résultat. Mais les langues se délient. La rumeur commence à circuler, à s'enfler, jusqu'à devenir une seule voix. « Il y en a un qui est incapable d'avoir fait le coup. C'est Karim Ougalem, un type très agressif. Il a déjà menacé le père du Boile avec un couteau. Pour vieux, on était tout retourné. Et le Karim, en plus, il boit. Et quand il a bu, il peut être très violent. » Un témoin a même vu Karim Ougalem, le jour du crime, dans l'après-midi, rôder tout près de chez Martroyer. Le témoin ajoute qu'Ougalem portait des bottes, mais il ne se souvient plus de quelle couleur elles étaient. Je décide donc d'interroger Karim Ougalem et je le fais convoquer dans mon bureau. « Monsieur Ougalem, connaissez-vous Martroyer ? » « Oui, monsieur, je connaissais Martroyer. J'avais travaillé chez elle il y a quelques temps. » « Vous aviez travaillé chez elle ? » « Oui, monsieur, des petits travaux de peinture, des bricolages, des choses comme ça, quoi. » « Où étiez-vous, monsieur Ougalem, le 17 novembre à 7 heures du soir ? » « Je ne me souviens plus, monsieur. » « Le 17 novembre, je ne sais plus où j'étais, mon monsieur. » « Essayez tout de même de vous en souvenir, monsieur Ougalem. » « Le 17 novembre était un mardi. » « C'est dans la soirée que Mme Royer a été assassinée. » « Attendez, monsieur, je me souviens maintenant. » « Je suis allé faire des courses chez Favier, l'épicier. » « Favier m'a demandé si je voulais qu'elle me ramène chez moi. » Immédiatement, je téléphone à l'épicier qui me confirme la venue d'Ougalem dans l'après-midi du 17 novembre. Celui-ci a bien acheté deux bouteilles de vin, mais en ce qui concerne son malaise, l'épicier n'en a gardé aucun souvenir. Jusqu'à plus ample informé, je me vois contraint de placer Ougalem en garde à vue et j'en vois deux de mes hommes perquisitionnés chez lui. « Je suis curieux de connaître la couleur des bottes qu'il portait le jour où on l'a vu rôder près de chez Martroyer. » À son domicile, Mme Ougalem, sa femme, qui ne parle pas très bien le français, reçoit mes hommes avec beaucoup de crainte et pleure en apprenant que son mari est placé en garde à vue. Dans l'appartement, on ne trouve qu'un couteau au pinel et une vieille paire de bottes noires qui n'ont vraisemblablement aucun point commun, à part la pointure 42, avec les bottes de l'assassin. Je fais revenir Ougalem dans mon bureau. M. Ougalem, où étiez-vous le 17 novembre à 7 heures du soir ? « J'ai eu un malaise, monsieur, je vous l'ai déjà dit. De toute façon, c'est pas moi qui ai tué Mme Royer. Pourquoi je l'aurais tué, dites ? Elle m'avait rien fait, cette femme. Pourquoi ? » « Pour de l'argent, monsieur Ougalem. » C'est lui qui a fait le coup à emporter les économies de Martroyer. De plus, vous veniez d'acheter du vin. Vous l'avez dit vous-même. Or, d'après les témoins, il suffit que vous ayez un peu bu pour que vous deveniez violent. « Je vous jure, monsieur, le vin, je l'ai ramené chez moi sans l'avoir bu. En plus, ce soir-là, j'étais malade. Mais je n'ai pas tué Mme Royer, monsieur, je vous j'assure. J'avais travaillé pour elle. Elle était gentille. Jamais je n'aurais pu lui faire du mal. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ces témoins qui parlent sans savoir ? « Tout ça, monsieur, c'est parce que je suis un arabe. Les gens ici sont racistes. Ils ne m'ont jamais accepté au village. Jamais. Et maintenant, ils veulent faire croire que je suis un assassin. » « Écoutez, monsieur Ougalem, moi, je ne suis pas raciste. Pour moi, un homme est un homme, quelle que soit sa couleur ou sa religion. Je vous ai mis en garde à vue parce que vous étiez le seul suspect, parce que les témoins vous ont vu rôder le jour du crime près de chez Martroyer. « Évidemment, monsieur, j'ai pu passer près de chez elle. Mais je n'ai pas rôdé. Je vous jure, monsieur. » « Monsieur Ougalem, vous êtes libre de rentrer chez vous. Mais je vous demanderai de ne pas quitter le village. » « Merci, monsieur. C'est vrai, je bois de temps en temps parce que ici, la vie, elle est dure. Il fait froid, neuf mois sur douze. Il n'y a pas de soleil. Mais je ne suis pas un assassin, monsieur. Demandez à tous ceux pour que je travaillais dans le village. Demandez au curé. C'est moi qui ai réparé son enfant Jésus qui avait un bras cassé. Il vous dira que je n'ai pas voulu me convertir. Mais je ne suis pas un assassin, monsieur. » « Karim Ougalem avait des accents de sincérité qui auraient remué les cœurs les plus endurcis. Était-il coupable ? Vous le saurez dans quelques instants. » « Karim Ougalem libéré, je me renseignais auprès de ceux de ses employeurs dont il m'avait donné les noms. En effet, contrairement à la rumeur qui avait circulé de ferme en ferme, chez tous ceux pour qui Ougalem avait travaillé, le son de cloche était tout à fait différent. Et pas seulement chez le curé qui me fit les plus grands éloges sur le travail artistique de Karim, mais chez plusieurs habitants du village. « Oh, c'est un gars qui m'a fait un travail impeccable, Karim. Il a repeint entièrement la maison, tapissé les chambres sans problème. Évidemment, après le travail, mais seulement après. Il aimait bien boire un petit coup. Et c'est vrai que quand il a bu, il pique une colère. Il sort facilement son opinion, mais c'est pas bien méchant tout ça. Nous autres, ça nous fait plutôt rigoler. Lui, un assassin ? Vous plaisantez ou quoi ? Le Karim, c'est un brave garçon. » L'enquête qui avait commencé dix jours plus tôt était au point mort. Pas d'autre suspect à l'horizon. Quant à ce pauvre Ougalem, il me paraissait de moins en moins capable d'avoir tué Martroyer. Un soir, tandis que je reprenais une fois de plus le dossier du meurtre, on vint me prévenir qu'un cultivateur de la commune de Bassu s'était présenté à la gendarmerie afin de porter plainte contre son voisin et qu'il insistait pour me voir. J'accepte de le recevoir et je me trouve face à un homme indigné et encore sous le coup de l'émotion. Son fils, Frédéric, seize ans, a été blessé au bras par une cartouche de douze tirée par son voisin, Bernard Deland, avec un fusil de chasse. Bernard Deland, excédé par le bruit de la mobilette du jeune Frédéric, aurait tiré plusieurs coups de fusil, dont un qui a atteint le jeune homme et qui l'a blessé au bras, heureusement, sans trop de gravité. C'est une chance, car Deland était tellement furieux que le jeune Frédéric aurait pu être tué. Je pars immédiatement, en compagnie de deux de mes hommes, chez ce Bernard Deland, qui a la gâchette un peu trop facile. Arrivé à Bassu, nous frappons à la porte de la petite maison que le père de Frédéric nous a indiquée comme étant celle de son irrascible voisin. Un homme, grand, fort, la quarantaine, nous ouvre la porte. « Oui, qu'est-ce que c'est ? » « Monsieur Deland ? » « Oui, c'est moi. » « Monsieur Deland, votre voisin, monsieur Pierrefont, a porté plainte contre vous. Son fils Frédéric, âgé de 16 ans, a été blessé d'un coup de fusil. « Ben, je vois pas comment il aurait été blessé, le gamin, vu que j'ai tiré en l'air pour lui faire peur. » « Monsieur Deland, si vous aviez tiré en l'air, comme vous dites, les plombs ne seraient pas entrés si profondément dans la chair. Vous auriez pu tuer ce jeune garçon, monsieur Deland. Je dois vous demander de me remettre votre arme et de vous présenter demain à 9 heures à mon bureau. » « Monsieur, c'est un sensé, ça ! Ce moum, il fait du bruit toute la journée, même le soir, avec sa mobilette qui fait pétérader sans arrêt. C'est insupportable, ça, ce boucan ! » « Ben, j'ai juste tiré quelques coups de fusil pour lui montrer que moi aussi j'allais faire du bruit. Et s'il arrêtait pas son vacarme ? » « Monsieur Deland, je vous prie de me remettre votre fusil. » « Ben, très bien, je vais le chercher et dans l'armise. » Bernard Deland quitte la pièce et se dirige vers une cabane en préfabriqué qui défigure son jardin. Instinctivement, je ne sais pourquoi, je lui emboîte le pas, suivi de mes hommes. Deland ouvre la porte de la remise et au moment où il saisit le fusil qui est accroché au mur, au premier coup d'œil, je les vois. Elles sont là, à peine éclairées, mais bien réelles, boueuses, usées, une paire de bottes vertes. En deux enjambées, j'y suis. Je saisis les bottes et je les retourne pour examiner les semelles et je vois ce que j'attends depuis si longtemps. Des semelles usées du côté gauche, deux crampons manquant à la semelle droite, des bottes vertes, pointure 42. Cette fois, je sens que je touche au but. Il ne me reste qu'à les comparer aux empreintes prises par Beauvais dans la maison du crime. M. Deland, veuillez nous suivre jusqu'à la gendarmerie et couvrez-vous. La nuit risque d'être froide et longue. Quelques instants plus tard, sous les yeux médusés de Bernard Deland qui n'a pas encore réalisé ce qui lui arrivait, nous constatons que ces bottes vertes correspondent exactement aux empreintes relevées chez Martroyer par le chef Beauvais. L'interrogatoire commence. M. Deland, ces bottes vous appartiennent-elles ? Bien sûr, c'est mes bottes de chasse. M. Deland, où étiez-vous le mardi 17 novembre à 7h du soir ? 17 novembre ? Mais j'en sais rien, moi, que ce que je vous dise. Qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Il n'y a pas de problème, j'ai avoué pour le petit Frédéric. J'étais énervé, alors j'ai tiré, mais il n'en est pas mort. Il ne s'agit plus de Frédéric Pierrefond, M. Deland, mais de Martroyer qui, elle, est morte le mardi 17 novembre. Alors ? Où étiez-vous ce soir-là ? Mais je vous ai dit que j'en savais rien, moi ! M. Deland, vous étiez chez Martroyer. Vous avez défoncé sa porte à coups de pioches et à coups de pieds. inutile de lier, M. Deland, nous avons relevé les empreintes de vos bottes. Vous avez tué Martroyer, n'est-ce pas, M. Deland ? Bernard Deland est comme un rat pris au piège. Après avoir faiblement tenté de se disculper, il finit par avouer son horrible crime. Oui, je savais qu'il y avait des économies. J'avais besoin d'argent. je me suis dit que sa maison était isolée et que personne n'entendrait. Alors j'ai frappé à la porte et elle n'a pas voulu m'ouvrir. Alors j'ai enfoncé la porte, j'étais comme enragé. Je vous laisse au magot dont elle ne se servait pas parce que moi j'en avais besoin. Et puis je pensais qu'on accuserait l'arabe puisqu'il avait travaillé chez elle et qu'il avait la réputation de jouer du couteau et que dans la maison il avait peut-être laissé des empreintes puisqu'il avait fait du bricolage là-bas il y a peu de temps. Ce sont vos empreintes à vous qui vous ont trahi M. Delan. Comment avez-vous tué Mme Royer ? Avec un couteau de cuisine. Je lui ai tranché la gorge. Qu'avez-vous fait de l'arme du crime ? Vous trouverez le couteau dans une gouttière de la maison de la vieille Royer. C'est là que je l'ai caché. Et c'est bien là qu'on retrouvera le couteau ensanglanté. Pour moins de 3000 francs une vieille dame avait été assassinée. Son meurtrier était sous les verrous. Au village après toutes ses émotions la vie reprenait son cours calme et monotone. En passant devant l'église j'avais rencontré Karim O'Galem qui marchait d'un bon pas. Comment t'as installé-vous monsieur O'Galem ? Tout va très bien monsieur. Ma femme l'attend bébé. J'ai du travail. Je demande rien d'autre. Du travail et la liberté. Au revoir monsieur. Merci. Un peu plus loin on installait les vitrines et les guirlandes de Noël. Nous étions dans les premiers jours de décembre. Oui. Il fallait bien que la vie continue n'est-ce pas ? Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada